hop 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 salut à tous fans de rétro gaming alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée au rétro gaming sur smartphone grâce à l'application mobile retroarch cette vidéo fait partie de ma série de tutoriels transformer votre smartphone en console de jeux vidéo rétro que je vous invite à suivre via le lien qui apparaît en haut et que vous retrouverez également en bas dans la description dans cette vidéo on va s'intéresser à l'émulation de l'amiga alors l'amiga c'est une machine des années 90 sur laquelle beaucoup d'entre nous ont fait leurs premières armes en jeu vidéo l'amiga c'est une machine sur laquelle on a trouvé on a eu des jeux comme flashback turican speedball alien breed et j'en passe etc etc et des meilleurs donc c'est une machine culte mais qui est difficile à émuler parce que les réglages des émulateurs amiga sont plutôt complexes surtout si on ne connaît pas du tout l'écosystème de l'amiga je vais donc dans une première partie vous expliquer ce qu'est l'amiga les différentes machines et les compatibilités des jeux et dans une seconde partie on va voir à partir d'un exemple concret comment régler retroarch sur android pour pouvoir jouer à des jeux amiga alors c'est une de mes premières vidéos alors n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce et en vous abonnant merci à vous et on commence tout de suite alors qu'est ce que l'amiga alors l'amiga du constructeur commodore est considéré comme une console de jeu car il a souvent été utilisé par le grand public comme cela et d'ailleurs il a même existé une console de jeu miga qui s'appelait l'amiga cd32 mais en réalité l'amiga est avant tout un ordinateur avec système d'exploitation des périphériques des logiciels et donc des jeux comme les pc d'aujourd'hui en fait ce qui veut dire que dans l'émulation amiga il faut pouvoir gérer l'utilisation des manettes de la souris des touches du clavier en sachant que certains jeux ne les utilise pas de la même manière c'est à dire qu'il ya des jeux qui vont utiliser que la manette il ya des jeux qui vont utiliser à la fois les touches du clavier et les manettes et les jeux qui vont se jouer qu'à la souris et pourquoi c'est le tout il ya eu sur le marché une multitude d'ordinateurs amiga ce qui a d'ailleurs contribué en partie à sa chute mais là c'est pas le débat donc pour simplifier on va dire contre toutes ces machines amiga il y a eu quatre modèles d'amiga phare quatre modèles les plus connus ces modèles d'amiga sont répartis en deux familles principales normalement il y en a trois on va simplifier donc il y a eu premièrement la famille des amigas ecs dont font partie entre autres les amigas 500 les amigas 500 plus et les amigas 600 et il ya eu la famille des amigas aga dont fait partie entre autres le célèbre amiga 1200 et l'autre famille la troisième famille c'est la famille des amigas ocs qui sont propres aux tout premiers amigas mais qu'en réalité techniquement les amigas ocs sont quasiment identiques à la famille des amigas ecs donc on va dire qu'il ya deux familles en fait ecs et aga au niveau technique les amigas aga sont plus puissants que les amigas ecs et les amigas aga dispose de fonctionnalités matérielles que ne possèdent pas les amigas ecs ce qui fait qu'au niveau des jeux il ya certains jeux qui ne fonctionneront que sur amigas aga il ya aussi certains jeux qui existent en deux versions donc une en version ecs et une pour les amigas aga et la grande majorité des jeux en version ecs peuvent fonctionner sur amigas aga autre particularité de l'amiga les disquettes même si les amigas sur la les dernières années de son existence gérer les disques durs et les cd rome les logiciels et les jeux amigas se lancer à partir de disquettes et beaucoup de jeux étaient répartis sur plusieurs disquettes de disquettes quatre disquettes voire même plus dans certains jeux comme monkey island par exemple donc en plus des temps de chargement des jeux qui sont parfois longs il fallait régulièrement interchanger les disquettes dans le seul lecteur que possédait l'amiga même si techniquement l'amiga pouvait gérer jusqu'à quatre lecteurs de disquettes un ordinateur amigas ne possédait qu'un lecteur de disquettes et parfois il fallait charger la disquette numéro une chargée à disquette numéro 2 ce qui n'était évidemment pas très pratique et avec des temps de chargement malheureusement très long maintenant qu'on a une vue d'ensemble du fonctionnement de l'amiga voyons comment installer sur retroarch le coeur amiga alors dans retroarch si vous ne l'avez pas déjà fait installer le corps pua e indiqué commodore amiga pua e contrairement aux autres consoles il n'y a que ce coeur là qui permet d'émuler de l'amiga sur retroarch pas d'autre choix ensuite si vous avez suivi mes précédents tutoriels la routine reste la même après l'installation d'un coeur il faut installer le bios alors pour l'amiga on ne parle pas de bios mais plutôt de kickstart ce sont des fichiers au format point rom et comme il y a plusieurs modèles d'amiga il faut installer donc plusieurs kickstart dans ma présentation de l'amiga j'ai volontairement mis en avant quatre modèles d'amiga les amigas 500 les amigas 500 plus des amigas 600 les amigas 1200 donc en installant les kickstart de ces quatre machines vous pourrez lancer la quasi totalité de la logitech amiga une fois que vous avez récupéré les kickstart il va falloir vous assurer que d'une part que ce sont les bons car les kickstart existe en plusieurs versions par exemple le kickstart de l'amiga 500 existe en révision 34.5 mais également en révision 40.63 il faudra vous assurer également de les renommer d'une certaine manière et de faire en sorte qu'ils soient copiés dans le répertoire système de retroarch comment savoir si on a les bons kickstart tout simplement en comparant la signature md5 des kickstart récupérés avec ceux attendus par retroarch tout d'abord il vous faudra vous munir d'un utilitaire de comparaison md5 comme win md5 ensuite rendez vous sur le site internet de la documentation libre et trop puis aller dans la rubrique pour user corps librairie émulation commodore émulation et commodore amiga pua e vous trouverez un lien direct vers cette page dans le descriptif de la vidéo vous trouverez sur cette page un tableau avec les révisions des kickstart compatibles comment les renommer et surtout le md5 requis et avec le logiciel win md5 comparer la signature de chaque kickstart que vous avez récupéré avec ceux du tableau s'il ya une correspondance positive c'est que vous avez alors le bon kickstart par exemple j'ai récupéré deux kickstart pour l'amiga 1200 lequel sera reconnu dans retroarch alors pour cela on va vérifier regardons le tableau dans le tableau pour émuler l'amiga 1200 retroarch a besoin de son kickstart en révision 4068 pour fonctionner ce kickstart 4068 doit avoir la signature md5 64 67 etc etc donc testons avec notre utilitaire win md5 nous allons donc tester le md5 du premier kickstart que j'ai récupéré on obtient quand même des cinq pour ce fichier db 9e etc 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 on voit qu'il ne correspond pas à celui du tableau donc celui ci ne fonctionnera donc pas avec le corps pua e testons le deuxième kickstart récupérer on obtient quand même des 5 64 67 etc etc on regarde le tableau et correspond bien à celui attendu par retroarch donc ce kickstart là et le bon il faudra toutefois le renommer comme indiqué dans le tableau c'est à dire en kickstart 40 0 68 points à 1200 en faisant attention à bien respecter la casse c'est à dire respecter bien les majuscules et les minuscules c'est très important sinon ça ne fonctionnera pas et une fois le fichier renommé correctement il faudra placer le kickstart dans le smartphone à l'intérieur du dossier système du répertoire de retroarch répéter ensuite l'opération pour les autres bios que vous avez récupéré il faut au minimum quatre bios c'est à dire les bios de l'amiga 500 l'amiga 500 plus l'amiga 600 et l'amiga 1200 les roms des jeux alors le corps pua e accepte plusieurs formats de roms de jeux amiga comme entre autres l'adf le lha l'ipf et le hdf alors l'adf est le format de roms amiga le plus répandu ça correspond à la version fichier des disquettes amigas sans leur protection anti copie anti piratage donc souvent les jeux piratés sont dans ce format avec des trainers ou des activations de cheat code au démarrage du jeu amiga rules le format ipf qui correspond à la version fichier des disquettes amiga la plus fidèle car elle conserve le dispositif anti copie de la disquette originale et enfin les formats lha et hdf qui sont la version fichier des disquettes amiga quand ces disquettes étaient installés sur un disque dur amiga procédé qui permettait d'accélérer le changement des jeux et de s'affranchir du coup de la fastidieuse étape de changement de disquette en cours de partie alors dans ce tutoriel nous allons nous intéresser à l'utilisation des roms au format adf pour installer un jeu adf on va créer un fichier compressé un zip qui va contenir toutes les disquettes adf du jeu ainsi qu'un fichier playlist qui indiquera dans quel ordre sont les disquettes nous voyons cela en pratique dans notre exemple nous avons les quatre fichiers adf des quatre disquettes du jeu syndicate nous allons donc les renommée comme suit syndicate disque 1 off 4 syndicates disque 2 disque 3 disque 4 voilà créons ensuite un fichier texte syndicates.xt peu importe son nom d'ailleurs mais il faut qu'il y ait l'extension .xt tout d'abord et ce fichier texte contiendra à chaque ligne le nom des quatre disquettes dans l'ordre en commençant donc par la première disquette ensuite on sauvegarde le fichier texte puis on change son extension .xt en .m3u et pour finir compresser les cinq fichiers dans un fichier zip que vous renommerez comme vous le souhaitez mais avec les recommandations suivantes rajouter dans le nom du fichier le tag md entre parenthèses et cette mention dans le nom du fichier va permettre à l'émulateur de changer les disquettes automatiquement sans que vous le fassiez vous même autre recommandation pour forcer le modèle d'amiga lors du lancement du jeu on peut éventuellement rajouter un autre tag par exemple tag à 500 entre parenthèses ou à 1200 entre parenthèses dans le nom du fichier zip si vous voulez en savoir plus sur la les tags possibles à rajouter dans le nom du fichier zip vous pouvez les consulter sur la liste qui est disponible sur le site de libre et trop ici dans notre exemple de syndicate on va rajouter le tag à 600 dans le nom du fichier pour pouvoir émuler un amiga 6 avec le jeu syndicate il faudra par contre dans ce cas précis que dans l'émulateur soit activé une option pour pouvoir autoriser cette surcharge d'exécution mais nous verrons cela dans le chapitre suivant une fois les fichiers vip du jeu créé copiez le dans le dossier rom celui que vous avez créé lors de l'installation de retroarch pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit je vous renvoie vers ma première vidéo sur retroarch l'émulateur pua e va alors parcourir le contenu du fichier zip lire le fichier point m3u contenu à l'intérieur pouvoir placer et charger les disquettes du jeu dans le bon ordre maintenant avant de lancer un jeu amiga nous allons procéder à quelques réglages de base dans retroarch alors tout d'abord on va vérifier que le coeur et kickstart ont bien été installés alors pour cela on lance retroarch on charge ou on installe le coeur pua e une fois chargé on va dans informations puis sur informations sur le coeur ici vous allez pouvoir vérifier si les kickstart que vous avez installés ont bien été reconnus au minimum des quatre kickstart indiqués comme requis dans la liste doivent porter la mention présent s'ils ont été correctement installés donc on regarde en bas dans la liste on voit que dans les firmwares on a la liste de tous les kickstart qui ont été installés et reconnus correctement par retroarch et là on voit que le kickstart amiga 500 qui est un requis est donc présent idem en dessous pour l'amiga 500 plus présent requis amiga 500 plus pour l'amiga 600 en dessous présent et requis donc c'est ok et pour l'amiga 1200 requis est présent un peu plus bas il y a des kickstart qui sont optionnels que vous pouvez rajouter si vous souhaitez pouvoir émuler d'autres types d'amiga comme les amigas 4000 ou éventuellement la console amiga cd32 si les bios ont été correctement installés vous avez le choix entre démarrer le coeur sans jeu pour pouvoir effectuer quelques réglages par défaut ou sinon lancer un jeu pour effectuer des réglages spécifiques au jeu lancé une fois le choix fait revenir dans retroarch en cliquant sur l'icône pixel de retroarch puis dans le menu rapide sélectionner option vous allez arriver ici dans une page où se trouve de nombreux paramètres à régler pour le jeu en cours voici alors les explications sur les options principales à régler concernant l'option modèle cette option correspond au modèle d'amiga qui sera lancé au chargement du jeu si vous voulez que l'émulateur charge automatiquement le bon modèle d'amiga en fonction de celui que vous avez indiqué dans le nom du fichier avec les tags souvenez vous à ce moment là va régler ce paramètre sur automatique pour ma part je recommande l'option automatique puisque dans le cas de syndicates nous avons spécifié que l'amiga qui devait être lancée au chargement de ce jeu serait l'amiga 600 donc automatiquement grâce à ce paramètre l'émulateur pua va automatiquement précharger le kickstart amiga 600 que vous avez préalablement installé pour pouvoir charger le jeu plus bas vous avez l'option cpu compatibility alors je recommande pour cette option de choisir le paramètre cycle exact qui permet une compatibilité processeur plus fidèle lors de l'exécution du jeu en dessous vous avez l'option le paramètre cpu cycle exact speed je recommande ici de choisir une fréquence élevée afin de réduire les temps de chargement par exemple en 35 mégahertz alors à l'heure d'aujourd'hui ça peut paraître peu mais à l'époque c'était très rapide donc c'est un bon choix juste en dessous vous avez l'option floppy speed alors toujours dans le souci de réduire les temps de chargement des disquettes lors de la partie choisissez ici la vitesse huit fois vous pouvez éventuellement tenter l'option turbo mais certains jeux ne fonctionne pas bien avec ce mode donc dans ce cas il faut préférer la vitesse x8 ensuite un paramètre très important le paramètre floppy multi drive alors je recommande ici de le désactiver par défaut en effet si vous avez rajouté dans le nom du fichier le tag md cette option sera automatiquement activé et dans ce cas toutes les disquettes du jeu seront insérés dans au minimum quatre lecteurs de disquettes ce qui évitera de devoir retourner dans le menu à chaque fois pour pouvoir les interchange et vous même quand le jeu vous le demandera juste en dessous le paramètres floppy right protection je recommande ici de l'activer ça permet d'éviter d'écrire parmi garde sur les fichiers disquettes et du coup de les altérer mais certains jeux permettent d'enregistrer les sauvegardes directement sur les disquettes alors dans ce cas précis vous pouvez désactiver cette option pour permettre l'enregistrement des données directement sur la disquette assurez vous tout de même de garder dans un point de votre disque dur une copie du fichier original adf alors ensuite on va arriver vers une option où il ya de multiples paramètres à charger il s'agit de du paramètre show vidéo option alors je recommande de l'activer parce qu'en l'activant vous allez pouvoir accéder à d'autres options d'affichage qui n'apparaissent pas par défaut alors donc activer la reprenez la partie ou démarrer le coeur revenir ensuite dans le menu options et vous constaterez que des options supplémentaires sont apparus sous l'option show vidéo options dès lors je recommande dans l'option zoom mode de choisir automatique cela va agrandir l'affichage du jeu de façon à ce qu'ils remplissent toute l'argent du smartphone sans faire du plein écran et éviter d'étirer et de déformer l'affichage réel du jeu des proportions donc d'affichage seront respectés car il faut savoir et ne pas oublier que dans les années 90 les écrans 16 9e n'était pas utilisé par le grand public et les jeux amiga comme les jeux des consoles de la même époque étaient programmés pour s'afficher sur des moniteurs et des téléviseurs au format carré donc le format 4 tiers beaucoup plus bas dans la liste vous avez l'option input mouse speed comme le nom l'indique va pouvoir régler la vitesse de la souris pendant le jeu je recommande ici de mettre ce paramètre sur 200% ce qui va rendre l'utilisation de la souris avec la manette beaucoup plus pratique en effet vous avez la possibilité pour les jeux qui le demandent de contrôler la souris grâce à votre stick analogique droit de votre manette et les clics gauche et droit de la souris se font respectivement avec les boutons l2 et r2 de votre manette autre paramètre intéressant show mapping option comme pour l'option show vidéo options il faut l'activer ressortir du menu et lorsque vous reviendrez d'autres options vont apparaître juste en dessous et ces options vont vous permettre de régler les boutons de la manette à votre convenance assigné par exemple une touche du clavier amiga un bouton inutilisé de la manette ce qui est beaucoup plus pratique même s'il y a possibilité avec le bouton select de la manette d'afficher sur l'écran du jeu un clavier virtuel vous avez même la possibilité d'activer l'auto fire ce qui peut être très pratique dans les jeux de shoot them up et de run and gun tel que air type ou turrican par exemple et enfin dernière option pratique l'option retropad joystick mouse alors je recommande pour ce paramètre le choix du réglage joystick port one normalement cette option est activée par défaut mais assurez vous que ce paramètre soit bien réglé sur joystick port 1 et une fois que vous êtes sûr de vos réglages sauvegarder les grâce à l'option gérer les options du coeur pour pouvoir sauvegarder les options pour le jeu par exemple une fois que vous allez sauvegarder le fichier de sauvegarde sera créé au format point opt et il se trouvera dans le répertoire retro arch config pua e et il sera rechargé à chaque fois que le jeu correspondant sera donc lancé voilà pour ce tutoriel sur rétro arch consacré à l'amiga vous connaissez donc désormais la méthode pouvoir lancer n'importe quel jeu amiga au format adf j'espère que tout ce qui a été abordé vous a été utile et si cela vous a plu liker la vidéo et abonnez vous à ma chaîne et d'autres vidéos seront alors à venir si vous avez des questions laissez un commentaire et je vous répondrai autant que faire se peut comme dirait jean claude à bientôt